et bien bonjour les amis c'est Alimars j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur un pour un tuto pour gportal ou un serveur de a à z parce que quelqu'un venu me poser la question et puis parce que plusieurs personnes lui avait demandé et tout donc je vais répondre à cette question donc tout d'abord vous allez sur le site gportal.com vous avez créé un compte ou avec votre compte google je peux vite le refaire comme ça vous voyez la page d'accueil normalement il sera pas connecté ah si il est connecté pas grave je vais faire comme ça hop logout comme ça hop je vais ouvrir la page et puis ce sera bon là vous allez sur gportal.com vous allez arriver sur cette page vous pouvez vous connecter avec votre compte apple si vous avez un compte switch un compte xbox donc à vous de voir donc moi je me compte je connecte avec mon compte google en description vous avez un lien avec 5% de réduction donc utilisez là ce sera toujours bien j'ai fait un tuto pour vous montrer comment ça fonctionne le lien donc tout simplement pour ajouter un serveur vous avez dans home pour ceux qui veulent pc ceux qui veulent console et tout ça ça c'est mes serveurs donc si vous avez déjà des serveurs vous allez arriver là mais après là vous pouvez choisir un peu vos serveurs si vous voulez pour du minecraft et tout ça moi je pour farming simulator 22 donc ensuite moi je vais le prendre je vais faire mon serveur je vais un peu créer mes propres configurations alors moi je le veux pour 10 slots et puis je vais le prendre pour 90 jours et ça me fait 23 francs et des poussières après pour vous pouvez les différents moyens de paiement donc après vous allez là une fois que vous avez fait votre truc continuer là vous avez vos différents moyens de paiement moi comme j'étais comme chiffre partenaire majeur soit de la re je reçois 2g portal donc vous à la moi j'ai encore un crédit 49 euros sinon vous pouvez payer voyez vous avez les différents moyens de paiement là donc commander voilà maintenant ici si vous faites là c'est que vous allez activer le produit ultérieurement mais moi je veux l'activer maintenant alors activer maintenant simplement vous attendez que ça charge voilà maintenant voyez après ça va vous mettre ça passer à la coopération du jeu et hop vous allez arriver sur cette page ensuite depuis cette page vous allez me dire mais comment ce que je mets les modes comment ce que je fais et tout machin or soit vous utilisez le tuto que j'ai fait avec ce faille si là donc là vous aurez les données ici si vous voulez mettre vraiment beaucoup de mode en même temps donc plus que 1,7 1 giga 700 là typiquement voyez j'ai un giga moi ce frais un giga c'est passé alors moi je vais hop voilà paf j'ai demandé à voir plus parce que un giga je vous avoue c'est vite arrivé donc après tout simplement paf il faut vous le mettre en ligne ici là mettez en ligne après après vous après vous arrive ça qui va s'afficher vous cliquez dessus je t'attends normalement que ça charge ma connexion c'est pas c'est pas le top du top en ce moment j'espère juste que ça va charger voilà vous allez arriver sur cette page donc là moi ce que je vous conseille déjà bas là vous pouvez le mettre en français voilà moi ce que je vous conseille c'est ne cliquez pas là sinon vous allez devoir râler depuis là c'est faire paramètres gérer utilisateurs web vous en créer un ou cliquez là sur username là vous mettez ce que vous voulez par exemple mettez votre nom alain pierre paul jacques ou gens vous mettez le mode pas ce que vous voulez là c'est très important vous mettez accès complet sinon vous pouvez pas mettre de mode sur le serveur là vous mettez accès complet également là vous cochez vous cochez donc tout simplement moi je vais pas le faire parce que moi j'utilise une autre façon que je vais aussi vous montrez moi typiquement cette page là je vais l'enregistrer là je vais la mettre dans mes favoris mais c'est pas ça qui est important ce qui va être important pour vous c'est ces parties là donc nom de la partie vous mettez ce que vous voulez le mode passe la partie vous mettez ce que vous voulez là le mode passe mode passe admin donc de la partie à côté sur la partie là le mode passe pour entrer sur la partie je vous dis déjà ça sert à rien d'enregistrer ce qui est noté je vais tout modifier après le la sauvegarde que vous voulez la map pour le moment il ya que les maps de base parce que je n'ai pas mis de map sur le serveur là vous pouvez marquer ou là vous pouvez choisir un français bien sûr french langue du jeu l'important intervalle de sauvegarde en minutes donc toutes les 180 minutes il me fait une sauvegarde automatique je peux la réduire je peux la mettre à 15 minutes si je veux et là c'est à vous de savoir si si vous mettez non ça veut dire que le serveur même si vous n'êtes pas dessus la partie continue à tourner donc méfiez vous avec le mode saison crossplay autorise ça ça veut dire qu'en fait vous autorisez que le serveur il prenne en compte que le crossplay donc comment que le multi plateforme voilà que les autres consoles puisse vous rejoindre donc c'est à dire votre serveur si vous mettez une map qui est compatible tout par exemple quelqu'un que sur playstation il va pouvoir voir votre serveur ensuite pour mettre un mode tout simplement vous allez dans mode bien important il faut que le serveur soit offline juste mettre un mode comme ça je vais juste mettre la map donc vous pouvez les mettre depuis là je juste mettre la map et puis après je vais juste aller chercher un autre mode donc là vous descendez 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 donc ça vous faites via via la façon pas ici là comme j'ai fait du tuto soit vous venez là moi j'ai un mode l'action téléchargée la ouvrir il est là téléchargée vous attendez un moment que ça charge hop il est après vous allez me dire ouais mais il n'est pas sur serveur et tout justement ça c'est bien jusqu'à la fin une fois qu'il est là vous voyez non activé non activé j'ai des erreurs mais c'est en orange c'est que c'est pas dramatique donc je vais juste refaire la façon vous allez ici et là hop je coche je coche activé sauvegarder et après vous démarrer le serveur et si vous êtes en mode comme ça vous ne pourrez pas vous ne pourrez rien faire vous pouvez pas mettre de mode ou quoi que ce soit il faut absolument votre serveur soit arrêté et là vous pouvez modifier supprimer des modes rajouter des modes et quand vous venez télécharger ne cliquez pas sur la disquette grise cliquez sur la disquette bran comme ça ça télécharge tous les modes voilà je pense que j'ai tout dit si jamais vous avez encore des questions n'hésitez pas à venir me poser des questions en commentaire j'y réponds très volontiers moi je vous dis à tout bientôt allez ciao ciao tout le monde